Hey, salut tout le monde, cette semaine nous accueillons Opium pour les accompagner sur ce Dimanche Retro. Euh, Yeti, en fait ce sont nous les invités, donc ce serait bien de le laisser parler quand même. Euh, ouais, merci, donc salut à toutes et à tous, cette semaine dans Dimanche Retro je serai accompagné de Max de la chaîne 8 Avenue du Geek. Une chaîne garnie de plein d'émissions, rétro gaming, nostalgie, animation, interviews loufoques et autres encore, et tout ça accompagné d'Yeti, mon Yeti. C'est moi. Et cette semaine nous allons donc vous présenter 4 Beats et Moll, pour ma part je vous propose deux jeux assez stylisés japonais, Ninja Baseball Batman, rien à voir avec Batman le chevalier noir, puis Panzer Bandit uniquement sorti au Japon, et Max de la chaîne 8 Avenue du Geek vous présentera God End sur Playstation 2, un Beats et Moll en 3D, et Crysis Beat développé par Bandai en 1999. C'est parti ! Si vous aimez Ken le survivant, l'humour un peu gras et parfois même de mauvais goût, God End est fait pour vous. Ce Beats et Moll sorti en 2006 sur la Playstation 2 est une pure merveille. Vous en doutez ? Alors devrais-je préciser que ce jeu est développé par Clover Studio, développeur des Beautiful Joe et surtout de Okami, et God End fut leur dernier bébé avant de fermer et de devenir Platinum Game. Bon, c'est sûr que ce ne sont certainement pas les graphismes qui vont vous séduire. Les décors sont plutôt vides, les personnages assez flous, les textures par seulement accompagnées de clippings, et les caméras et les déplacements du personnage assez... confus. Mais tous ces petits défauts se font largement rattraper par un gameplay très jouissif, un personnage disposant de nombreux coups et de techniques différentes, des coups de poing en style météore de Pegas de Senseïa, ou bien l'enchaînement de coups de pied sur un ennemi au sol, et même par une bonne vieille fessée bien méritée. Et oui, l'humour est très présent dans ce jeu, même si parfois certaines personnes pourraient être brusquées par l'humour parfois gras. Très gras. Mais si vous savez prendre l'humour au troisième degré, ce ne sera pas un problème du tout. Si ce jeu est sorti sur Playstation 2, il aurait très bien pu sortir sur Borne d'arcade ou bien même sur Dreamcast. Un bon jeu d'arcade avec une difficulté qui va de pair. Mais fort heureusement pour nous, la touche d'esquive sera là pour nous sauver la vie une fois celle-ci maîtrisée. Nous n'oublions pas le plus important du jeu, la main de dieu, le God Hand, qui une fois chargé sera d'une efficacité extrême. Mais parlons rapidement de l'histoire quand même. Vous êtes Jin, un vagabond qui a perdu son bras droit en voulant sauver une demoiselle en détresse, malmenée par une bande de voyous. Cette dernière lui confie le God Hand, un bras divine et surpuissant. Bref, si vous aimez le beat them all, celui-ci sera sûrement fait pour vous. Même si beaucoup de beat them all ont été développés par les japonais pendant l'ère 8, 16 et 32 beats, on avait tendance à retrouver la plupart du temps des environnements urbains bien sombres, entre ambiance punk et apocalyptique. C'est exactement ce que je ne vais pas vous proposer aujourd'hui, je suis tombé sur deux jeux intéressants. Tout d'abord Ninja Baseball Batman, développé par Irem, déjà auteur de plusieurs beat them all mythiques des années 80, mais surtout des shoot them up comme Airtai. Irem est un des précurseurs du beat them all quand ils avaient sorti en 1984 Kung Fu Master. On les retrouve cette fois avec un jeu sorti en septembre 1993, uniquement en arcade, mais que vous pouvez facilement retrouver sur internet via un émulateur d'arcade. Alors que les japonais font des beat them all occidentaux, Ninja Baseball Batman a lui été conceptualisé étonnamment par la filiale américaine d'Irem, alors que les graphismes font très japonais. D'ailleurs le jeu ne sera pas un gros succès aux Etats-Unis, sur les 1000 bornes vendues, seuls 42 le seront aux Etats-Unis. Pareil au Japon, le jeu ne sera pas un succès. Ninja Baseball Batman connaîtra une seconde jeunesse, quand en 1997, l'émulateur d'arcade MAM sortira, le jeu gagnera plus en popularité. Mais revenons un peu au jeu, on peut y jouer à 4 simultanément, parmi 4 personnages jouables. Le but est de récupérer divers objets dans le Baseball Hall of Fame, c'est pourquoi on retrouve beaucoup d'éléments, de décors, des ennemis, issus du monde du baseball, un sport très en vogue au Japon par ailleurs. Chaque niveau se déroule dans plusieurs régions des Etats-Unis, et un boss vient clôturer chaque stage. Comme le beat them all précédent d'Irem, Undercover Cops, chaque personnage dans Ninja Baseball Batman a ses propres caractéristiques et ses propres techniques de combat, que l'on pratique grâce au joystick à 8 directions, ce qui n'est pas forcément possible avec un clavier, et seulement deux boutons, attaque et saut. On peut tout de même effectuer des combos ou des attaques avec un genre de dash, et lorsque la barre de vie d'un joueur clignote en rouge, celui-ci ne peut plus attaquer, il doit restaurer sa barre ou perdre une vie, mais plusieurs items à travers le jeu permettent de remonter cette barre de vie. Plusieurs armes sont disponibles, une batte de baseball évidemment, c'est un peu le nom du jeu, mais aussi des shurikens ou des items qui appellent des pom-pom girls, qui soit affaiblissent les ennemis, soit les tuent complètement. Après chaque boss de fin de niveau, des mini-jeux sont aussi proposés. Alors à propos des 4 personnages jouables, on a tout d'abord Captain Jose, le chef de la bande, c'est le perso le plus équilibré, un bon choix pour débuter, la lettre I est inscrite sur son chapeau. Twin Bat's Reno est un attaquant plutôt rapide avec ses battes, mais le plus faible des 4, la lettre R est sur son chapeau. Bitball Roger est le plus puissant mais plus lent que les autres, son chapeau affiche la lettre E. Et enfin, Sticks Traw peut frapper à plus longue distance, idéal pour ceux qui veulent frapper de loin, la lettre sur son chapeau et le M. Alors pourquoi je parle des lettres sur leur chapeau, le I, le R, le E et le M, en fait ça fait Irem. Bon voilà, petit clin d'oeil assez inutile. On retrouve donc avec ses 4 personnages un roster très classique, le fort, le faible, celui qui tape de loin et l'équilibré, qu'on retrouve dans beaucoup de jeux vidéo de l'époque. Petit bilan du jeu, les graphismes sont très colorés, un peu typé manga, les environnements sont très variés et originaux. Pareil pour les ennemis, on ne croise pas deux fois les mêmes d'un stage à l'autre, le tout est très bien animé, les sprites sont assez gros et le jeu devient ainsi très dynamique sans temps mort, une excellente réalisation, y compris pour les boss qui sont impressionnants et très originaux eux aussi. Pour la musique, elle est aussi variée, un titre pour chaque stage, même s'il se ressemble pas mal, pareil pour les bruitages, il y en a beaucoup, là-bas on devait faire un sacré boucan dans les salles. Tout ceci donne un jeu vif et fun que je vous conseille d'essayer s'il ne connaissait pas. Quelques secondes de gameplay, et on se retrouve pour le jeu suivant. Si les Beats & Maul n'étaient plus très populaires à l'époque de la cinquième génération de console, il y a quand même eu quelques perles, et Crysis Beat en fait partie. C'est pour moi un petit mélange entre le mode Beats & Maul de Tekken 3 et un bon vieux Street of Rage. On va parler d'emblée de ce qui fait défaut au jeu, des graphismes plutôt moyens et un personnage assez raide. Vous allez me dire... Mais s'il y a des graphismes de merde et un gameplay plurie, pourquoi on y jouerait ? Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit un personnage plutôt raide et des graphismes polygonés, mais c'est la console qui veut ça. Bon, revenons aux qualités du jeu. Déjà, c'est un Beats & Maul, et en plus, jouable à deux. Et pour ces deux points, ils montent largement dans mon estime. Secondement, ils possèdent pas mal de combos différents. Vous pouvez les jongler entre les coups de poing, les coups de pied et le fameux coup spécial qui vous fera perdre quelques points de vie en contrepartie de son utilisation. Et quand vous vous rapprochez des ennemis, vous pouvez même les attraper. Comme à l'époque, je vous dis. Puis, si les graphismes sont très polygonés, ils gardent quand même une esthétique plaisante, des personnages assez charismatiques, avec des décors très riches en détails. Et pas long de détails, tous les objets du décor sont destructibles, enfin plus ou moins utilisables, pour battre l'adversaire. Il y a 4 personnages disponibles, mais si vous jouez à deux, vous serez obligés de prendre les personnages par binôme, tant que vous n'aurez pas fini une fois le jeu pour débloquer son mode libre. Angie ne peut être accompagnée que de Julia et Kenneth que de Feijou. Mais avant de terminer, j'aimerais aussi vous parler du scénario. Car oui, c'est un des rares Beats and Maul qui possède vraiment un scénario. Et quand je vous dis scénario, je vous parle pas d'un bête texte qui vous explique que votre copine se soit fait kidnapper, etc. Non, je vous parle d'une vraie histoire qui aurait bien pu être dans un film hollywoodien à la Die Hard. Le bateau de croisière Princess of Fearless est pris d'assaut par un groupe de terroristes qui veulent demander une rançon en échange de la vie sauve des voyageurs. Cependant, 4 passagers sont bien décidés à ne pas se laisser faire. Un vrai film, je vous dis. Un jeu à jouer absolument pour tout fan de Beats and Maul. On se retrouve cette fois pour le jeu Panzer Bandit sorti en 1997 sur PlayStation et uniquement au Japon. Donc le jeu n'est pas traduit mais bon, on s'en fout un petit peu, c'est du Beats and Maul. Il suffit d'aller vers la droite et de taper tout le monde. Ce sera donc le but de ce Panzer Bandit développé par Phil in Cafe qui fera faillite d'ailleurs l'année suivante. Ils avaient sorti un autre Beats and Maul futuriste trois ans plus tôt Mad Stalker Full Metal Force pas super original mais dont le moteur de jeu sera réutilisé sur ce Panzer Bandit. Dans ce dernier, le gameplay est assez simple avec deux boutons d'attaque et un troisième bouton pour une attaque spéciale. Il peut se déplacer dans quatre directions droite, gauche, accrupi et saut puisqu'en effet, le jeu se déroule sur un seul plan ce qui limite un peu le gameplay. On a d'ailleurs l'impression surtout avec les boss que le jeu est un versus fighting. Un aspect inhabituel lorsque le personnage se tient debout et ne bouge pas lorsqu'il prend un coup il se met automatiquement en position de défense et ne prend donc pas ce coup quatre personnages sont jouables et il faudra venir à bout de dix boss pour finir le jeu. Le héros principal ressemble à un Sonic avec des cheveux bleus en pif et est accompagné d'un robot volant. En fait, chaque perso va avoir un compagnon mécanisé mais je n'ai pas vraiment trouvé à quoi il servait puisqu'il ne nous aide pas du tout lors des combats ou très peu. Chaque perso a de plus son attaque spéciale on peut aussi balancer ses ennemis et chose intéressante ce sont les hits que l'on peut cumuler en tapant plusieurs fois à la suite un ou plusieurs ennemis. Alors ça se passe surtout dans les airs on enchaîne les coups le perso adverse ne bouge quasiment pas et on enchaîne on enchaîne les hits principalement pour le scoring et puis aussi la facilité de tuer les ennemis car la plupart sont assez coriaces une bonne dizaine de coups pour les éliminer. Se déroulant sur un seul plan le jeu reste très dynamique avec des sauts et doubles sauts à travers l'écran des boules de feu nos persos sont très agiles un gameplay assez simple quelques fois un petit peu répétitif ce qui est le problème souvent dans les bits et molles. La taille des sprites est correcte la caméra fait des zooms parfois sur certains sauts les ennemis sont assez originaux mais on revoit parfois les mêmes ce qui peut lasser la musique est assez enjouée un peu dans le style des Megaman les boutages et des petites voix type japonais super aiguë chaque coup de nez saoule un petit peu la force. Par contre je trouve que pour un jeu sorti en 1997 sur Playstation si je le compare à Ninja Baseball Batman sorti 3 ans plus tôt j'ai l'impression que Panzer Bandi est moins joli que Ninja Baseball limite qu'il est sorti avant donc on peut facilement dire que l'arcade à cette époque avait au moins 3 ans d'avance graphiquement sur les consoles de salon un peu comme aujourd'hui les PC ont 3 ans d'avance sur les consoles. Non non je déconne enfin quoi tout. Panzer Bandi a un beat them all donc correct amusant mais sans plus et que vous pouvez d'ailleurs retrouver depuis 2011 sur le Playstation Network mais uniquement si vous êtes japonais pour ma part j'ai plus apprécié Ninja Baseball Batman et j'ai choisi ces deux jeux pour leur style japonais manga et si c'est pas terrible de les comparer entre un jeu d'arcade d'Irem une assez grosse société et un jeu Playstation sorti 3 ans après par un développeur au bord de la faillite. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo merci à 8avenues du geek de m'avoir rejoint pour ce featuring un petit tour sur sa chaîne pour le soutenir si vous appréciez le rétro gaming sa chaîne vaut le coup d'oeil pour ma part on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada